avec un hammam, parce qu'il disait que l'Espagne, le Maroc, pour lui c'est la même chose. Probablement, je vais aller voir. Avec un client, je ne vais pas discuter de la géographie politique. Mais il faut aussi faire que toute la maison ait un aspect zen. Parce que maintenant, si on n'est pas zen, on est connard, les japonais, le bouddhisme. Il faut être zen, le bouddhiste, non ? Et après il m'a dit qu'il faut qu'on fasse une maison méditerranéenne, mais pas provençale. Parce que sinon, on aurait acheté une maison en Provence. Et nous, on a acheté une maison en Mallorca. Et quand tu mets dans le même cocktail, non ? Les méditerranéens, pas provençaux, les couleurs des barragans, le hammam islamique et le zen japonais, oh là là, la seule chose qui nous reste, c'est faire de l'abstraction. Et essayer de vendre le projet le plus bien que tu saches, non ? Parce que quelquefois, c'est vrai qu'il y a... Une chose qui est très importante, c'est que nous, comme architectes, on arrive à élever la culture des clients, non ? Parce que les clients sont toujours très compliqués à chaque heure. Il a ses références, non ? Par exemple, ces Français qui ont fait cette maison énorme qui est très belle, je vais continuer parce que la maison, il est très belle, il était l'occasion de faire... Vous pouvez la voir sur mon site internet, si vous voulez. Mais lui, par exemple, c'était un mec qui était... Un jour, on est allé déjeuner à un restaurant, et il vit que le menu était en espagnol, il était en catalan, parce qu'en Mallorca, on parle de catalan aussi. Il était en anglais, il était en allemand, parce qu'il a beaucoup d'allemand à Mallorca, non ? Tiens, quatre langues, et il n'est pas en français. Quand nous, c'est les pionniers qu'on a découvert, Andratsch, il m'a dit. Quand même, avant que vous venez, il y avait des gens, Andratsch, qui étaient là, qui étaient... Non, mais le français, c'est la langue de la culture. Et je lui dis, oui, c'est la langue de la culture française, oui, bien sûr. Mais dans le monde, il y a beaucoup d'autres cultures, non ? Il y a le mandinga, il parle de mandinga. Non, je ne sais pas, non ? Mais lui, essayer de faire un projet très contemporain pour lui, il a été compliqué, il a été compliqué, non ? Parce que même, quelquefois, il nous a fait travailler avec des gens qui venaient de Nantes, parce que nous, en Espagne, on ne sait pas faire comme en France. On ne sait pas. Non, non, la France est différente. Ok, moi, j'accepte. Si tu me laisses faire la maison que je suis en train de te faire, tu peux me dire tout ce que tu fais, mais laisse-moi travailler quand même, non ? Non, mais Nicolas, c'est un artiste qui vient de Nantes, qui va nous faire le terre comme ça, non, je sais quoi. Il faut, avec plaisir, on enlève le lot du sol, et c'est Nicolas qui va le faire de Nantes. Tu te débrouilles avec lui, j'enlève le sou que tu as payé, tu payes, et Nicolas, absolument tranquille, non ? Mais quelquefois ça, avoir cette ceinture, quand tu parles avec l'équilibre privé, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Mais bon, ça arrivera quand vous finirez, tu es en deuxième année, tu es en train de faire le meilleur T3 du monde, avec les couleurs, avec les couleurs rouge, bleu et jaune, non ? On peut montrer, Anne ? Une question ? Oui, Octavio, dans ton ouvrage, et c'est pour ça qu'il est assez intéressant, c'est que tu montres comment l'architecte fait son miel de tout, doit développer une curiosité, et je voulais que tu puisses nous donner en fait des conseils pour des futurs architectes. Comment est-ce que, enfin, voilà, quels conseils tu pourrais leur donner ? Aux étudiants ? Je crois que tous les bouquins, c'était une... Oui, c'est une mine de conseils ce bouquin, mais... Je vais vous voir quels sont des conseils, parce que quelquefois... Oui, c'est ennuyeux, les conseils, quand on... Qu'est-ce que je suis moi pour vous dire, vous, qu'est-ce que vous devez faire, non ? A chacun son mauvais goût, comme vous dites en français. Mais ce qui est vrai, c'est que si je devrais vous donner un conseil, ça serait de vous former beaucoup, de lire beaucoup, de voyager beaucoup, d'être toujours prêt à recommencer. Il y a un écrivain de Cuba, l'écho carpentier, qui commence la naissance du printemps avec une phrase que j'aime beaucoup, qui c'est « La mer toujours recommencer », non ? C'était une citation de Paul Valéry, certainement. Le cimetière marin. Le cimetière marin, très bien. La mer toujours recommencer. Et je crois que vous, vous devez être toujours prêt à recommencer toujours vos projets, même si ça vous fera mal aux rênes, si ça va vous empêcher de dormir, non ? Moi, je me rappelle, quand j'ai fait mon diplôme, mon diplôme à l'école de Barcelone, j'avais comme tuteur Henri Miralles, non ? Henri Miralles, il me disait « Mais allez, arrête, le projet, c'est bien, il faut que tu sortes et tu commences à construire des vraies choses. » Il ne restait pas, parce qu'il y avait des gens, à mon époque, qui étaient 3-4 ans, en faisant son diplôme, non ? Et que dans ce moment-là, ils se mariaient, ils n'avaient plus le temps de finir le diplôme, ils restaient obligés à travailler pour des autres, et ils ne pourraient pas signer ses propres projets à eux. Et ils me disaient « Allez, Octavio, finis le projet, il y a ! » Et à ce moment-là, je suis allé parler avec Pepe Inas, qui est un architecte de Barcelone, qui j'aime beaucoup aussi, et je lui ai dit « Pepe, qu'est-ce que tu ferais ? » Et je lui ai montré mon projet, et il m'a dit « Mais pourquoi tu me poses cette question ? » Non, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne s'en va pas. Mais ça, c'est très intéressant. Bonne question, bonne question, Isabelle. La carretera de las aguas, la route des heures Barcelone, Barcelone, c'est là, la mer, c'est là. Et moi, j'étais en train de le faire ici, j'étais en train de le faire là, et je voulais faire ici une chose, mais il y avait un point qui se trouvait, c'était aussi Firmini, la bouche, la pente, que je vous ai dit auparavant, mais il y avait une chose, ça ne fonctionnait pas trop bien. Et à ce moment-là, Pepe Inas, il m'a dit « Mais ne me demande pas qu'est-ce que je ferais, parce que je ne ferais pas un projet si mauvais que ça. » Moi, ce que je ferais, c'est ou bien je fermerais ça et je ferais une façade ici ou bien je descendrais, je ferais que le terrain descend et tout ça deviendra un espace public ombragé avec le gradat qui te protège, mais qui va te permettre de construire le terrain un peu comme Cusco en perruque que je vous ai montré à la photo. Et à ce moment-là, parce que maintenant avec l'ordinateur, tout c'est beaucoup plus facile, avec l'ordinateur, vous changez, copie. Je me rappelle, j'ai fait un théâtre quand j'ai fait ma thèse doctorale, 150 chaises, en dessinant chaise par chaise. Maintenant, vous faites une et copiez un paste et vous remplissez en 10 minutes, non ? Non, non, 3 minutes. Et à ce moment-là, je me dis « Qu'est-ce que je fais avec ça ? » Et je me dis « Si à l'âge de 24 ans, je ne suis pas capable de recommencer, la mère toujours recommencée à zéro, je ne serai jamais un bon architecte. » Et je dis « Ma mère, à ma mère, maman, je vais recommencer le projet. » Ma mère, oh là là ! Mais ma mère était d'accord avec Henry Midagnes. « Fini ce putain de projet, on ne peut pas continuer toujours avec ça. » Et finalement, j'ai fait un projet magnifique. Mais parce qu'une année après, je le refais à nouveau tout à zéro. Tout à zéro. Je crois que si, comme dit Isabelle, qu'est-ce que je vous dirais ? Être prêt toujours à recommencer, à répartir à zéro. Dans l'architecture et dans votre vie. Quelques fois, c'est plus difficile. Quelques fois, c'est plus difficile. Mais vous avez beaucoup de vie. Si tu te trompes à l'âge de 60 ans, c'est un peu merdique. Mais si tu te trompes à l'âge de 22, tu peux refaire ton propre curriculum vitae. Elodie ? Très bien. C'est bien ? Parfait. Comme vous dites en français, tout est bien, il finit bien. Bien sûr. Alors, ta définition du mystère, c'est quoi en fait ? C'est parce que ça commence comme maître, M, on a la principale et choisir un mot. Ça, il y a des gens qui me l'ont dit. Parce que maistre, maistre en catalan, veut dire maître. Maître en plus. Maître d'œuvre. Non, maître en général. Maître de la vie, non ? Le mystère, c'est justement les choses qu'il faut qu'on découvre chacun des siennes. Parce que c'est vrai que le mystère, c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer. Le mystère, c'est les côtés, c'est les visages occultes de la lune. Le mystère, c'est pourquoi tu deviens amoureux des solutions, des personnes, des filles, des garçons, et pourquoi pas d'autres. Le mystère, c'est la raison intime et ultime qui te permet de faire un pari pour des solutions ou pour d'autres, non ? Je crois que le mystère, c'est ce côté mystérieux, qui te permet bien sûr de penser que pas tout est rationnel, non ? Même pour l'architecture. Même pour l'architecture. Je crois de plus en plus, je sais que l'architecture, c'est un art, mais c'est un art qui est, comme a dit Angélica, mêlé avec la technologie, avec la sociologie, avec la culture. C'est un art qui est très cher, non ? Moi, si je suis peintre ou sculpteur, je peux peindre ma maison, mais je ne peux pas construire un bâtiment s'il n'y a pas quelqu'un qui le paye. Et construire, c'est toujours cher, non ? Et convaincre quelqu'un qui dépense son argent à ton projet, finalement, s'il ne le sent pas comme son projet, tu auras toujours des problèmes dans tous les processus de construction si le client ne sent pas que vraiment, ça c'est son projet, non ? Son esprit, non ? Mais c'est vrai que, quelquefois, quelquefois, ce côté, quand je dis mystérieux, c'est le côté qui est derrière des choses que tu n'expliques pas, non ? Parce que, moi, je dis toujours qu'aux étudiants, il faut tout expliquer. Parce que vous êtes ici pour tout apprendre. Mais à mes clients, moi, je ne les explique pas tout. À mes clients, quelquefois, je triche, comme un vilain, je ne sais pas comment je vous dirais, non ? Je me rappelle, moi, j'ai eu beaucoup de clients français à Barcelone, parce que, pour le fait de parler la langue, non ? Je me rappelle une fois, un mec qui venait de Paris, qui faisait du projet de management, dans un des bâtiments que je faisais sur la diagonale à Barcelone. Il avait un petit palauet, et après, il avait un bâtiment qui était comme ça. Et ici, c'est celui que je vous ai montré avec toutes les lames, ici. Et ici, il avait quelques fenêtres qui étaient comme ça. Et le client voulait ici ouvrir une autre fenêtre, parce qu'il disait que c'était triste d'avoir toute une partie aveugle comme ça, si de cette fenêtre, par la Rambla de la Catalogne, on voyait la mer au fond, qu'il fallait que j'ouvris une fenêtre. Mais je lui dis, mais non, parce que moi, pour moi, ça, c'est le dialogue entre des lattes qui sont comme ça, et trois fenêtres qui sont comme ça. Si j'ajoute ça, à ce moment-là, ça ne va pas, d'un point de vue de composition formale. Je m'en fous. J'ai une fenêtre. Je dessine la fenêtre. J'ai coupé la fenêtre dans le mur en briques, mais après, comme toute la façade, il a été recouvert par Lucobon, je passais Lucobon sur la fenêtre. Il a oublié la fenêtre. Il a oublié la fenêtre. Je crois qu'il y a un moment qu'au client, il ne faut pas leur expliquer tout. Il ne voulait pas, lui, travailler avec messieurs Ricard de vos filles. C'est ce mec. Il s'appelait Benoît, je ne me rappelle pas. Il faut que l'escalier soit plus noble. Qu'est-ce que vous voulez dire avec un escalier plus noble ? Parce que je sais qu'il n'y a personne qui est plus noble que les autres. Mais les escaliers sont des escaliers. Tu comprends ce que je veux dire, non ? Parce que j'avais dessiné l'escalier qui était suspendu, des tirants métalliques. Il était suspendu de poudre en verre. De poudre en verre qui soutenait un escalier métallique qui montait. C'était une chose très... Comme je vous expliquais, un bâtiment de 3 800 mètres avec six poteaux. Ça, c'était un escalier en métal suspendu d'une structure en verre qui faisait la clèvre. Plus noble. Je dessinais l'escalier qu'il voulait. Finalement, je construis une autre. Quelques fois, j'ai des problèmes avec mes clients. Ça, si je vous explique comme ça, vous allez penser, oh là là, il arrive à se débrouiller. Non. Quelques fois, on ne me paye pas. Quelques fois, on me dit, le chantier n'est plus pour toi. Bon, il faut accepter qu'il y ait quelquefois, on perd dans la vie, non ? Et bon, j'ai fait l'escalier que je voulais. Finalement, il m'a dit, mais non, mais ça, ce n'est pas l'escalier qu'on a validé. Mais oui, c'est l'escalier. Je l'ai envoyé à Paris et je demandais, je téléphonais, je parlais avec ta pauvre secrétaire. Je parlais avec ta secrétaire et ta secrétaire, il m'a dit que tu étais d'accord quand est-ce que tu as téléphoné ? Je ne me rappelle plus, il a fait que moi, mais on a fabriqué l'escalier parce que tu nous as dit oui. Je n'ai jamais dit oui, mais allez, arrête. Maintenant, change de ça, ça va te coûter beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, son chef est devenu Olivier Crambad. Olivier, tu connais bien, Olivier était son chef de ce petit connard. Olivier dit, Octavio, c'est magnifique l'escalier. Oui, c'est nous qu'on a décidé l'escalier ensemble. Ça, c'est le problème. Tu peux lui demander, Olivier. Je suis fait une récréation de l'immeuble. Le client de la VDP, c'était... le Prado, qui est un bon ami de Nicolas aussi. Mais quelquefois, une fois que tu sais, Métrani faisait la même chose. Il dessinait le Novo Comu et après, il construisait autre chose. Oui, mais souviens-toi avec la correspondance de la maison d'en haut avec le Passe-Rance. Bien sûr. Bien sûr. Et tu vois, par exemple, comment Adolf Loos, quand il a fait la maison à la Michael Platz, à Vienne, on lui a obligé à mettre des potes aux fleurs de notre quai, il a dessiné ça et après, il a construit une autre chose. Je dis, ce n'est pas un conseil à donner aux étudiants. Il faut respecter les règles, non ? Mais si finalement, nous, on a commencé maintenant à travailler en France, c'est parce que je n'ai jamais lu la normative, les règlements urbanistiques des fonds remueux. Il y en a fait des projets qui étaient les mieux. Parce que c'est vrai que quelquefois, surtout vous en France, vous avez des règlements énormes. Mais nous, en Espagne, c'est encore pire parce qu'on a tout copié. Et c'est comme les juifs conversent. Les juifs conversent sont pires que les juifs, non ? C'est comme les ex-fumeurs, non ? Les ex-fumeurs, oh, ils ne tolèrent pas. Moi, je m'en fous si vous voulez fumer parce que je n'ai jamais fumé. Mais un ex-fumeur, non, non, il semble fumer et que tout seul. Et ça, c'est la même chose comme tout, non ? Et maintenant, pour être plus que vous, on a fait, on a doublé la réglementation. On a la réglementation autonomique, la réglementation de l'État, la réglementation européenne, la réglementation... La ville de Barcelone a des règlements à elle. Quand il faut que tu calcules des escaliers, ce n'est pas toujours la même règle. Et les escaliers sont toujours des escaliers, nobles et inobles. Mais des escaliers, mais des escaliers, non ? Je veux dire, c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Je sais que vous dînez en France à 7h30, c'est un peu tard pour vous, probablement. Si vous voulez faire la tête, je vous donne mon interesse. mais oui, ça vous finit ? Oui, merci beaucoup. Merci. Merci.